Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo consacrée aux douche crème douceur d'enfant de chez Dope. Donc j'en ai plusieurs à vous présenter. Donc le premier au parfum 4 quarts au citron. Alors il sent vraiment, vraiment le 4 quarts au citron. Il sent vraiment très bon. Je vous le recommande. Alors je l'ai payé 2,15€ pour celui-ci. Ensuite nous avons celui au parfum de Guimauve. Alors moi je ne trouve pas qu'il sent vraiment la Guimauve. Je ne sais pas comment expliquer l'odeur. Il sent sucré certes, mais pas trop la Guimauve je trouve. Et donc celui-ci a 2,09€. Ensuite j'ai choisi celui au parfum authentique de Madeleine. Alors lui il sent trop trop bon. Et ça me rappelle vraiment mon enfance pour le coup. Ça sent super bon. Donc celui à la Madeleine est au prix de 2,11€. Et alors celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler. Tout le monde se l'arrache. Du moins tout le monde a envie de l'essayer. C'est celui au parfum de la pomme d'amour. Il sent divinement bon. Il sent très très bon. Et celui à la pomme d'amour donc, m'a coûté 2,25€. C'est le plus cher en fait que j'ai acheté. Je ne sais pas pourquoi la différence de prix. Certainement dû au ventre quoi je pense. Alors celui-là c'est un que mon fils adore en fait. Et je lui ai pris pour son petit swap beauté de Noël. Oui mon fils veut un swap beauté, pourquoi pas. Donc c'est celui à la tartelette aux fraises. Ah mon fils c'est un petit gourmand au niveau des fraises. Donc quand il l'a vu. Et il sent super bon. Alors c'est super dur de dire à un enfant. Non maman ne va pas t'acheter ton gel douche. Ah oui il y a un gel douche quoi. Il n'a pas trop compris mais bon il sera content Noël. Et le dernier c'est mon préféré. Vraiment vraiment mon préféré. Il s'agit de celui au bonbon cola. Et on a vraiment l'impression en fait d'avoir des bonbons. C'est vraiment impressionnant. Moi celui-là j'adore 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 j'adore. Donc je ne les ai pas encore testés. Après il y a des odeurs je ne suis pas sûre que... Par exemple au cake au citron. Je ne sais pas si l'odeur va rester sur la peau. Mais sentir toute la journée le cake au citron je ne sais pas. Mais il sent très bon. Donc dans toutes les façons. Ceux que je n'aimerais pas porter au niveau odeur. Je m'en servirais de savon. Parce qu'il sent vraiment quand même super bon. Alors dans cette gamme. Dans mon intermarché. C'est là où j'ai acheté tous ces produits. J'ai retrouvé aussi celui. Donc toujours dans la gamme douceur d'enfance. Celui parfum caramel à l'ancienne. Et celui du véritable pain d'épices. Personnellement ce sont deux odeurs que je n'ai pas du tout aimé. Après c'est une question de goût. Le caramel il sentait vraiment trop sucré. Je n'aurais pas supporté à porter. Ça fait beaucoup de... Bref. Portée. Je n'aurais pas du tout aimé porter cette odeur toute la journée. Sur au pain d'épices je ne suis pas fan non plus. Je trouvais qu'il sentait beaucoup la cannelle. Je n'aime pas la cannelle. Donc voilà. Et j'ai vu sur internet qu'il y a aussi celui parfum du miel de nos campagnes. Je ne l'ai pas trouvé. J'aurais bien aimé sentir. Donc si vous vous l'avez chez vous. N'hésitez pas à me donner vos amis. Vos amis. Donnez moi vos amis. On m'appelle Rémi. Donnez moi vos avis sur cette vidéo. Et voilà. Donc si vous voulez d'autres vidéos de ce genre ou tout autre. J'attends vos commentaires. Et je vous fais de gros bisous. Ciao.